Merci de rester fidèle au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. L'actualité reste dominée par l'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, le mardi dernier du haut de la tribune des Nations Unies. Et le chef de l'État a dénoncé l'agression du Rwanda et a vidé son argumentaire sur la rhétorique défensive de ce pays agresseur. Giscard Koussema. En se présentant à la tribune des Nations Unies, les présidents de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tisekedi, étaient déterminés à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettent fin à la simple éternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame, Denise Niakeru, et de plusieurs officiels congolais, les chefs de l'État atténuent un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda, qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Avec la même fermeté, le président Tshisekedi a exigé le retrait immédiat du Rwanda de la ville congolaise de Bounagana. A cet effet, il est nécessaire de voir ceci, un, rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de l'Rwanda convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADEC. L'autre sujet abordé aura été l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui inquiéterait certains admirateurs de la nature. Là encore, le président Félix Santana Chisekedi Chilombo a été un peu plus clair. M. le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. A ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Au-delà du tableau sécuritaire peu reluisant, le président Félix Tshisekedi a donné des informations rassurantes sur l'économie nationale. Le président de la République a fait part de toutes ses préoccupations au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'il a reçu dans ses bureaux. Dans la capitale congolaise, quelques acteurs politiques et ceux du monde scientifique ne sont pas restés indifférents à l'adresse du chef de l'État au siège des Nations Unies à New York. Ils ont réagi au micro de nos reporters. C'est clair, ces discours étaient attendus par l'ensemble de notre population et vous allez voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les coins, les gens qui discutent, tout le monde est satisfait de ces discours, tout le monde est satisfait du ton offensif et ferme que le président a eu envers ceux-là qui nous agressent mais aussi envers l'ensemble de la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale l'a remarqué, l'hypocrisie du Rwanda. Et je pense que maintenant, lorsque nous allons passer à l'offensive, lorsque nous allons nous prendre en charge, ce qui est déjà le cas, ce que souhaite l'ensemble de la population, personne ne viendra nous donner des leçons pour cela parce que nous avons épuisé toutes les voies diplomatiques et toutes les voies pacifiques, même si la voie du dialogue reste toujours ouverte. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait que la population congolaise et notamment nos forces armées puissent monter en puissance et que nous récupérions très vite Bounagana et que ce genre d'histoire ne se répète plus jamais. Si nous, la population congolaise, nous sommes conscients des effets du changement climatique et nous allons exploiter nos ressources naturelles de façon responsable. Et le fait que le président l'ait dit haut et fort du haut de la tribune des Nations Unies, je pense que le message est passé et cette polémique n'a plus lieu d'être. On passe à l'exploitation pour le bien de nos populations. Ce discours a parfaitement raconté les attentes du peuple congolais. Moi, personnellement, je suis fière. Je vais l'entendre parler du haut de la tribune des Nations Unies. Il m'a rappelé certaines interventions qui l'ont précédée, telles que l'intervention du maréchal Mobut, du haut de la même tribune, telles que l'intervention de Thomas Sankara. En tant que patriote, je suis très fière de mon président de la République. Il a parlé de ce qui préoccupe tous les peuples congolais aujourd'hui, c'est la paix à l'est du pays. Il a parlé de la situation sécuritaire du pays. Il a parlé de la parité. Nous avons entendu, nous tous, suivre le propos du secrétaire général des Nations Unies, qui n'était pas de même avis que nous, parce que tout le monde connaît que c'est le Rwanda qui attaque la RDC aujourd'hui et que le chef, lui, s'est l'a déclaré. Il a vraiment rencontré les préoccupations. Il a très bien parlé. Il a fait notre fierté. Nous sommes très contents. Parce qu'il n'a pas ménagé ses mots et ça a été bien. Nous avons besoin d'un tel président. Un homme courageux et un homme qui peut aider la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a fait un discours responsable, un discours patriotique, un discours nationaliste. Il a réellement identifié devant le monde, devant le haut cadre, haut responsable du monde, que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Et il a pris même cette communauté internationale à témoin pour dire que le Rwanda doit être identifié comme agresseur. Et c'est lui qui entretient le M23. Et la communauté internationale doit prendre acte de cet aspect-là afin que ça cesse. D'abord, je tiens à féliciter, c'est sûrement du fond de mon cœur, le président République pour son courage, pour son amour envers la nation qu'on laisse. N'oubliez pas que, depuis que notre pays est agressé par le groupe terroriste, le chef de l'État déménage a été le fort pour chercher la paix à travers la sous-région. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que le président a été très clair. Et c'est maintenant aux Nations Unies, parce que nous sommes membres de cette coopération internationale, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à cette guerre qui sème la désolation et le plaire. Donc, nous demandons aussi à tous les pays voisins de faire la paix avec nous, de vivre en harmonie. Et voilà, on passe à autre chose. Les professeurs membres de la Poukine plaident pour que la représentation nationale examine la question du social des professeurs lors de l'examen du budget 2023. Ils ont, à cet effet, rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata nous dit Robert Ndayeti-Sensey. La délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa sur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Betoukoumessou, lui aussi professeur des droits constitutionnels. Sur la table, la transmission d'une série de doléances sur les sociales des professeurs d'université. La dernière mise en place des professeurs d'université est également évoquée avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale des professeurs André Mbata Betoukoumessou. Le rapporteur Odiko et porté-parole de la Poukine s'est conscrit le cadre des échanges. Ce que vous avez appris à travers les médias, notamment les nominations, et nous avons estimé que l'Assemblée nationale, avec son pouvoir de contrôle, pouvait exercer le contrôle pour permettre à notre secteur de fonctionner normalement. Abordant la question du budget 2023, les professeurs plaident auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour, au moment de l'examen de ce budget, que les élus du peuple tiennent compte du social des professeurs. Nous sommes, pendant la période cruciale, le débat autour du budget de la République, et nous estimons que pour éviter ce que faisaient nos prédécesseurs, n'est-ce pas, passer après le débat de l'Assemblée nationale, donc demander des augmentations, des améliorations des conditions de vie, alors que le budget aura déjà été voté, nous avons estimé qu'il fallait saisir l'autorité budgétaire au bon moment, afin de lui permettre, à la fois, de tenir compte des orientations qui ont été faites par le président de la République. André Mbata de Tukumessou, très attentif, a promis tout son soutien pour que des réajustements soient faits lors de l'examen de ce projet de budget 2023. Le chef de gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, séjourne à Bouygna, dans la province de Litori. L'évaluation de l'état de siège est le but de sa mission dans cette partie du pays. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, vient d'épouler de nouveau le sol de Bouygna, dans le cadre de l'évaluation sécuritaire dans les provinces de Litori et du Nord-Kivou, sous l'état de siège. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le gouverneur militaire Johnny Luboyakashama, avant un bain de foule à l'aéroport de Bouygna, empreinte de joie et de satisfaction morale d'une population en quête de paix, en la présence du premier ministre d'Espoir des lendemains meilleurs. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue est à la tête d'une forte délégation d'accompagnement composée des parlementaires, des membres du gouvernement et des services connexes. L'objectif est d'encourager non seulement les éléments des fards d'essai, mais aussi ceux de la police qui luttent toujours pour assurer la restauration de la paix, cher au chef de l'état Félix Antoine-Tisséke de Chilombo. C'est une façon de réconforter moralement ses compatriotes qui se sacrifient pour cette cause noble qu'est la paix et la sécurité. Selon les chefs du gouvernement, les échanges avec les forces vives pourront orienter davantage la voie à suivre pour une paix durable, gaz et tout développement. Une décision avait été prise par son excellence, monsieur le président de la République, d'avoir dans les deux provinces du nord, Kivu et de Luturi, l'état de Siege, en vue de rétablir la paix, ce qui est très cher à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine-Tisséke de Chilombo. Et ici, ce n'est pas une première. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons voulu commencer par Luturi et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bounia. Nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui, tous les jours, se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement. Les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu et très soutenu par le président de la République. Cette visite permettra au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé d'effectuer quelques descentes sur le terrain pour s'imprégner des travaux et quelques chantiers en cours, dont l'élargissement de l'aéroport de Bounia, mais le plus important reste l'aspect sécuritaire. Aussitôt après, l'échec de l'exécutif national a présidé une réunion du Conseil de sécurité avec les membres du Comité provincial de sécurité, rencontre élargie aux membres de cette délégation. Avant de s'envoler pour Bounia, dans la province de Luthori, le Premier ministre a reçu une délégation du groupe TEXAF venu de soumettre les préoccupations liées, entre autres, à la tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenir colonel Mondjiba et le fleuve Congo, terrain qu'il occupe depuis 1926. Patti Tondouan. Dans la tentative de spoliation du terrain qu'occupe TEXAF depuis 1926, la délégation du groupe TEXAF, actionnaire de TEXAF, sollicite l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde-Kienge. Conduite par le CAO Jean-Philippe Water School, cette délégation a soumis au chef du gouvernement les difficultés qui traversent son entreprise et la menace de lotissement illégal de son terrain situé entre l'avenir colonel Mondjiba et le fleuve Congo. Explication d'Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à un problème grave qu'on n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs mois. Entre l'avenue colonel Mondjiba et le fleuve, il n'y a que TEXAF depuis 1926. Mais il y a des personnes privées sous couvert d'un arrêté que nous estimons illégal du ministère de l'Urbanisme qui sont venus casser le mur de clôture du TEXAF avec un engin lourd, casser le mur le long de la rivière McInerney pour de force commencer un lotisme. Après plusieurs tentatives infructueuses vers les autorités compensées à être en charge, nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre et que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés dans une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12. On a reçu un très bon accueil, d'ailleurs je dois d'abord insister sur le fait qu'il nous a reçus très rapidement. Ça montre cette disponibilité pour le monde des affaires et je le remercie pour ça. Et deux, il nous a promis une réponse très rapide sur un sujet qui le préoccupe, qui est une des priorités du plan d'action du gouvernement, le secteur immobilier foncier. Le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs locaux et étrangers et de telles situations, selon Albert Yuma, ne favorise pas le climat des affaires en République démocratique du Congo. Après la signature du document relatif aux procédures opérationnelles standards dans la traque des troupes terroristes et les forces négatives en Iturie et au nord, les ministres de la Défense, de l'RDC et de l'Ouganda ont évalué cet accord au cours d'une réunion à Kinshasa. Jean-Georges, Frédéric Ndibour, reportage. La deuxième réunion ministérielle d'évaluation des opérations des mutualisations des forces armées de la République démocratique du Congo, EFARDEC, et des forces de défense du peuple ougandais, UDPF, contre les groupes terroristes ADF MTN et les forces négatives en Iturie et au nord, Kivu, s'est tenue à Kinshasa, au Chesd. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabandakurenga, qui a présidé cette réunion en présence du ministre de la Défense et des Affaires des Vétérans de la République d'Ouganda et du chef d'état-major général des EFARDEC, le général Célestin Balamoussensé, des vice-ministres des Affaires étrangères et de l'intérieur de la RDC. Plusieurs allocutions se sont succédées. Le patron de l'outil des défenses congolaises a salué les efforts consentis par les deux chefs d'état, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo de la RDC et Yueri Kagouta Mousséveni de l'Ouganda, pour la promotion de la paix et du développement entre les deux pays, en particulier et dans la région des Grands-Lacs en général. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des opérations conjointes FRDC-UPDIF contre les groupes armés terroristes et les autres groupes armés. La finalisation des procédures opérationnelles standards pour le traitement des personnes suspectées d'appartenir aux groupes terroristes, forces négatives et les autres groupes armés de la RDC, par les FRDC et les UPDIF. Cette réunion a été sanctionnée, tard dans la soirée, par la signature entre les deux ministres de la Défense de la RDC et de l'Ouganda du document relatif aux procédures opérationnelles standards préparés par les experts de deux parties sous la facilitation de la fondation américaine Bridgeway avant la lecture du communiqué final sanctionnant les travaux. A New York, où en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, l'organisation de Premières Dames d'Afrique a organisé un déjeuner de travail pour examiner les priorités stratégiques de l'organisation. Naïcha Kiala, Patrick Michel Moukoui, reportage. Chaque année, la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies offre en parallèle l'occasion à l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement de se réunir pour analyser en profondeur les questions essentielles qui touchent à son fonctionnement et à ses missions. Cette fois, c'est autour d'un déjeuner de travail que se tiennent les discussions. En toile de fond, l'évaluation du plan stratégique pour les deux prochaines années de l'organisation que dirigent Mme Monika Ngué-Ingos et Mme Denise Nejiro-Chisekidi, respectivement présidente et vice-présidente de l'OBDAD. L'arrivée du nouveau comité directeur de l'OBDAD augure une nouvelle ère, celle d'une participation active de tous les membres. Il n'y a donc pas de bonnes ni de mauvaises idées, tout est recevable et pris en compte par le comité. La rencontre de ce jour a permis à chaque première dame sur base des expériences de leurs pays respectifs d'enrichir le document stratégique qui est en quelque sorte la boussole des actions de l'organisation. Le vœu de tous, c'est l'amélioration de ce document indispensable pour la bonne marche de l'OBDAD. La mobilisation des ressources, le renforcement des relations entre les parties prénantes, internes ou externes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation, la santé maternelle et infantile, ou encore le changement climatique, sont entre autres des priorités qui cristallisent les intérêts. Pour les autres secteurs, le consensus est encore à obtenir. Chacune de nos réactions au plan de travail pour les deux prochaines années proposées par la Présidente auront pour but de rendre notre organisation beaucoup plus efficiente, renforçant davantage l'image et le positionnement stratégique de notre organisation compte tenu des attentes de nos populations respectives. L'épineuse problématique du financement de nos activités mérite encore des réflexions et un engagement renouvelé de chacune de nous pour le plus grand bonheur de nos communautés respectives. Et ce, dans le but de réaliser notre vision, celle d'avoir une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Dans mon rôle de championne des Nations Unies, en charge de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, des échanges informels ont été débutés, notamment avec le bureau de Mme Pramila Palten, qui est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, en charge de prévention des violences sexuelles en zone de conflit. Et avec la Présidente et l'ensemble du comité directeur, nous reviendrons avec une proposition vers vous. Pour la vice-présidente de l'OBDAD, Denise Nekirutschiseki, dit qu'il y a que les débats, les inputs sur cette feuille de route élaborée par les secrétariats et l'ensemble des conseillers techniques sont très attendus, afin de répartir sur une base harmonisée. On reste à New York, où le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise a eu des contacts avec des partenaires de service de la firme Pulsat pour le rayonnement de ce média public. Les détails avec Oscar Malkaïj. Ce séjour de travail à New York, aux États-Unis d'Amérique, a conduit le directeur général intérimaire de la RTNC, Belidebunga, de visiter les réalisations de la firme Pulsat. La délégation de la RTNC se fait présenter les différents services et offres que présente Pulsat. Il s'agit des fournitures de réseaux de connectivité des stations provinciales de la RTNC, disséminées à travers les 26 provinces de la République, l'intranet ainsi que l'internet, sans en mettre ses applications, des plateformes de vidéoconférence, des équipements, des dernières technologies, des caméras de surveillance. Pulsat se veut un partenaire capable d'offrir des services à la hauteur des grandes chaînes de télévision. Les contacts se poursuivent. Le directeur général de la RTNC, Belidebunga, est en prospection pour de meilleurs partenaires avec des services de qualité. Le ministre d'État du Commerce extérieur a réceptionné les outils de bureau pour que les commerçants, entrepreneurs et investisseurs puissent accéder aux informations sur la réglementation en matière d'import, export et transit en République démocratique du Congo. Commerçants, investisseurs, entrepreneurs peuvent maintenant accéder aux informations sur la réglementation en matière d'import, export et transit en RDC. Les informatiques matérielles du bureau que nous avons livrées au ministère, c'est les kits qui vont permettre à l'équipe du portail d'information commerciale qui a été mis en place par son excellence, monsieur le ministre du Commerce extérieur, à travailler dans de bonnes conditions. Il s'agit des 11 ordinateurs HP portables et aussi d'une imprimante multifonction. Il y a aussi deux armoires de bureau, une table de bureau et il y a d'autres mobiliers que nous allons livrer incessamment qui vont aussi être logés dans un bureau local qui a été loué pour l'équipe qui travaille sur ce portail. Comme il s'agit d'un travail d'arrache-pied qui va leur demander la concentration en vue de travailler sur toutes ces questions. Donc il était important de leur doter d'un local qui leur permet de travailler. Ces projets de portail d'information commerciale visent à saignir le climat des affaires et de favoriser les investissements en République démocratique du Congo. La coordination pour la visibilité des actions du chef de l'État a clôturé son séminaire sur le renforcement de capacité. Le lampion du symposium et séminaire de formation et de renforcement des capacités de membres de la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tisekedi, CONPAP en sigle, se sont éteints les 17 septembre 2022. Les différents cadres venus des 14 provinces et de la diaspora ont pendant 4 jours acquis les connaissances autour du thème. La CONPAP, outil d'accompagnement de la vision du président Félix Tisekedi et de son gouvernement comme outil solide de relais communautaires, de communication, de vulgarisation et des sensibilisations des actes de développement. Objectifs, atteintes et obligations. Dans son discours de circonstance devant une assistance acquise à la cause du président Félix Tisekedi, le coordonnateur national de la CONPAP, le camarade Serge Kayembe, a rappelé les objectifs poursuivis dans ses séminaires et symposiums devant une importante présence de personnalités et d'autres invités. Pourquoi avons-nous organisé ce séminaire ? Parce qu'il était nécessaire pour nous que quand l'on veut engager l'image, le nom et les actions, surtout la vision du président de la République, il est du devoir de chacun d'entre nous d'être suffisamment outillé. Prévu pour une séance académique à la cérémonie de clôture et empêché pour deux raisons d'État, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a participé par vidéoconférence et a été ovationné par l'assistant. Les 150 cadres de la CONPAP délégués par les provinces et les pays de la diaspora ont été récompensés chacun par un diplôme de participation. Pour bouquer la boucle, trois diplômes d'honneur ont été décernés aux professeurs Kamba Ibuatcha, Mandacheboa et Kasungo Mouema Yamba Yamba, des scientifiques qui ont contribué efficacement à ces symposiums par l'enseignement sur des thématiques de grande importance stratégique. Comme on dit tout est bien, il finit bien. Je vais donc simplement dire merci en même temps qu'au revoir à tous ceux qui sont venus de l'intérieur, mais également à ceux qui sont venus de Kinshasa pour bénéficier de ces enseignements, de ces échanges que nous avons pu effectuer pendant ces quatre jours. Ainsi, c'est clôturer les symposiums et séminaires de renforcement des capacités des cadres de la CONPAP. Collaboration entre la CENI et les artistes congolais pour la sensibilisation de la population sur l'inscription et l'identification des électeurs. Tel est l'objectif principal de ce cadre de concertation qui a réuni hier mercredi au siège de la CENI ces deux parties. Les artistes musiciens congolais, profanes, chrétiens, peintres, comédiens et bien d'autres se sont réunis autour du président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi qu'ont touré les membres de son bureau ce mercredi dans la grande salle AB Apollinaire Malumalu au siège de la centrale électorale pour un cadre de concertation visant à impliquer et à renforcer la sensibilisation des actions de la CENI. Plus de 200 artistes et toutes tendances confondues représentant la crème musicale et culturelle congolaise ont participé à ces échanges riches en enseignement échanges axés notamment sur la collaboration entre les deux parties pour la sensibilisation de la population sur l'inscription et l'identification des électeurs. Nous encourageons la CENI pour ce genre de rencontres ça nous permet de vivre en symbiose nous pouvons nous compléter lorsqu'il y a des idées à donner et cela prouve que la CENI a la conviction que tout ira pour le mieux marquer les difficultés qu'on peut rencontrer. Il fallait que nous autres artistes et la CENI puissions donner une sorte de sensibilisation au peuple et c'est très important, ça nous concerne tous, c'est crucial. A l'ouverture de ces assises le rapporteur adjoint de la centrale électorale a précisé que la nouvelle équipe dirigeante de la CENI fonctionne dans une sorte d'ouverture et de transparence. Prenant la parole, le représentant pays de la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux IFES a rappelé à l'assistance l'objectif général de cette rencontre qui est donc d'impliquer les artistes congolais et les opérateurs culturels dans le processus électoral. Il s'essaie de noter que cette activité intervient après celle que la Commission électorale nationale indépendante a organisée avec les partis politiques, les leaders de la société civile et les scientifiques le samedi 16 juillet dernier au Palais du Peuple. Les martyrs de l'UDPS ne sont pas restés dans les oubliettes du secrétaire général de ce parti. Des hommages mérités ont été rendus aux militants brûlés vifs au siège de ce parti en septembre 2016. Augustin Kabouya a au cours de cette cérémonie prêché le pardon et la discipline aux militants de son parti Alain Bikaille Reportage. Au 20 septembre 2016, les combattants de l'UDPS ont été brûlés vifs dans la permanence de leur parti délimité. Sept ans après, les partis de Tchent Sekedi se souviennent de ces combattants tués par les ennemis de la démocratie. Les chapelles ardentes ont été érigées pour honorer leur mémoire. Les cadres et combattants se sont mobilisés autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya pour rendre un hommage mérité à ses compatriotes victimes de l'intolérance politique. A l'occasion, le numéro 1 de l'UDPS a salué la lutte de ces combattants et tous les martyrs de l'UDPS. Selon le secrétaire général Augustin Kabouya, son parti compte dans ses rangs de nombreuses victimes de la barbarie des régimes passées. Les 37 ans de lutte de l'UDPS ont été marqués par des assassinats, des enlèvements et des disparitions qui n'avaient que seul tort. La réclamation de la démocratie a fait savoir Augustin Kabouya. A cet effet, les gestionnaires au quotidien de l'UDPS appréchaient les pardons et la discipline aux militants de son parti. La réaction de l'UDPS a été marqués par des victimes de l'UDPS. La réaction de l'UDPS a été marqués par des victimes de l'UDPS. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse couler aux pieds, détruire ce thème, les faits par des victimes de l'UDPS. francophonie, le ministre d'Etat des infrastructures Alexis Guissaro-Movouni s'est rendu à l'université de Kinshasa en visite d'inspection. Edith Chala. Le terrain Omnisport de l'université de Kinshasa pourra servir de cadre d'accueil de certaines compétitions sportives des 9e jeu de la francophonie. Le ministre des infrastructures, travaux publics Alexis Guissaro a effectué une descente sur la colline inspirée pour en évaluer la faisabilité. Les hommes 10, 20 et 30 ont également reçu la visite de ce membre du gouvernement toujours dans cette perspective. Accompagné des secrétaires généraux, académiques et administratifs de l'université de Kinshasa, le ministre a clos sa visite par l'inspection de l'état de route qui sillonne l'université. Ma visite d'inspection du site universitaire de Kinshasa en partie qui concerne la réhabilitation des hommes s'inscrit dans le cadre des différentes options que le gouvernement de la République veut absolument explorer dans la perspective de la tenue des jeux de la francophonie. Une visite qui rassure les autorités académiques de l'UNIKIN, le recteur Jean-Marie Kayembé en tête. Les jours à venir connaîtront d'intenses travaux sur ces sites de l'université de Kinshasa. Cette inspection du site de l'UNIKIN rentre dans le cadre d'une sérieuse option d'abriter une partie des jeux de la francophonie. Fin de ce journal de Joseph Oscar Mbal-Kaïj, réalisé par Ruben Kumbu et Mamita Bangulu, Jéry Mawassa a assuré la partie technique en leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Les heures à l'internet, vous avez eu la suite. Jérémy Kumbu